Alors bonjour, dans cette vidéo on va parler de spiritualité et de matérialisme. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que sur mon canal télégramme à mon SGS, je me fais régulièrement allumer par les gens qui me suivent et qui sont très spirituels et qui me trouvent trop matérialiste avec mes formations financières. De l'autre côté, j'ai des gens matérialistes qui me trouvent trop perché dès que je dévie de la finance et que je parle d'aspect spirituel de la vie. Ils me trouvent complètement perché et je les perds à ce moment-là. Donc ça c'est la vie. À partir du moment où on fait quelque chose, de toute manière on est critiqué. Mais ça n'empêche pas de créer du contenu et de bien vivre malgré les critiques. Donc on est encore une fois dans une bataille des polarités. Je vous invite à regarder mon autre vidéo, Amour versus Sagesse, qui est un peu sur le même thème. Et en apparence, comme l'amour et la sagesse, la spiritualité et le matérialisme semblent complètement opposés. Et pourtant, ils sont compatibles. Et c'est pour ça que j'aime parler des deux. J'aime parler de mes formations financières, comme j'aime parler de spiritualité. Encore une fois, la plupart des gens veulent rester dans leur polarité. Pourquoi ? Parce que c'est confortable. Et parce que ça justifie un peu toute leur vie. Typiquement, les matérialistes ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité. C'est quelque chose qui ne leur parle pas. Et quand ils voient quelqu'un de spirituel, ils ont l'impression que le mec, il fume la moquette et qu'il plane à 10 000 et qu'il n'a pas du tout les pieds sur terre. Ce qui est un peu vrai. Et à l'opposé, je dirais, les spirituels, c'est un peu plus pernicieux parce que non seulement ils ne s'intéressent pas à la matière, mais ils ont tendance à adopter une posture un peu de supériorité en disant que ce qui compte, c'est que Dieu, la spiritualité, etc. Et ils ont tendance à ne pas s'intéresser à la matière, mais je dirais même plus loin, à mépriser la matière et ceux qui s'y intéressent. Et pourtant, la croissance, et c'est l'objet de notre incarnation sur cette terre actuellement, c'est la croissance. C'est la croissance personnelle, c'est de faire des expériences pour apprendre. Et c'est aussi le but de la vieillesse, pourquoi le corps se dégrade. C'est pour que les gens apprennent justement à gérer des situations de faiblesse. Donc la croissance, c'est d'aller explorer la polarité inverse. Et ce que j'ai conseillé sur mon canal Telegram, Amour et Sagesse, c'est que si vous êtes matérialiste, vous avez tout à fait intérêt à développer votre spiritualité. Et à l'opposé, si vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous avez tout intérêt à développer votre matérialité. Donc vous vous intéressez à la matière, à l'argent, au monde matériel. La majorité des gens spirituels, en fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent, c'est une catastrophe au niveau matériel. Justement parce qu'ils méprisent, ils ont eu ce côté un peu méprisant de la matière. Et ils ont eu cette tendance à se réfugier dans une sorte de supériorité morale qui se comprend. C'est vrai que nous sommes des êtres avant tout spirituels. Mais nous avons choisi de nous incarner dans la matière, dans la matrice, sur la terre, avec tous les emmerdes que ça comporte, les contraintes que ça comporte. Et comme nous vivons, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, dans un système financier de réserve fractionnaire, un système babylonien, un système malin, maléfique, qui permet d'aspirer toute la richesse vers le haut, vers l'oligarchie, eh bien, si on ne s'intéresse pas à l'argent et au côté matériel de la vie, mais effectivement, on s'appauvrit. Et qui dit appauvrissement, dit condition de vie qui se dégrade. Donc la réalité, c'est que l'être humain, nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons une dimension spirituelle, qui est éternelle et intemporelle. Mais nous avons aussi une dimension matérielle, terrestre, puisque nous nous incarnons dans un corps physique, qui a ses contraintes. Et nous vivons sur Terre, dans un système dominé par l'oligarchie aujourd'hui, qui a aussi ses contraintes matérielles. Et donc ça, c'est là où beaucoup de gens bug, et ça je l'évoque, je l'ai évoqué dans le séminaire 2022, sur mes prédictions 2022-2042. C'est qu'on a plusieurs existences à la fois. On a l'être que vous voyez, que vous-même, vous pensez être cet être-là. Mais on a aussi un être, c'est pour ça que je l'appelle éternel et intemporel, parce qu'il est hors du temps, et que cet être vit dans une autre densité, une autre dimension. Et donc ces deux êtres sont les mêmes, en fait, et on cohabite, on vit en parallèle, on va dire. Et il y a des communications entre ces deux êtres. Là, j'ai perdu les gens matérialistes, mais bon. Dans tous les cas, mépriser l'un ou l'autre aspect, que ce soit l'aspect spirituel ou l'aspect matériel, quelque part, c'est mépriser une partie de soi. Et dans ce sens, la création est impitoyable. Quand on fait des erreurs, on paye le prix. Et donc les gens qui... Les matérialistes qui refusent toute dimension spirituelle, on paye le prix. Et les spirituels qui refusent la dimension matérielle, on paye aussi le prix. Et le problème de beaucoup de gens, c'est les goûts, en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens ont vécu dans leur polarité naturelle et donc ont pris des décisions toute leur vie par rapport à cette polarité. Donc les matérialistes, ils sont toujours dans la matière, justement. Souvent des entrepreneurs ou des gens qui réalisent des choses, qui gagnent de l'argent, qui l'économisent, qui l'investissent, qui ont aussi une dimension spirituelle, malgré tout, en prenant soin, par exemple, de leur famille, de leurs enfants, mais qui sont coupés, qui sont coupés de ce qui se passe là-haut, dans le monde qui n'est justement pas matériel. Les spirituels, eux, sont totalement connectés à ce qui se passe là-haut. Ils ont souvent des conditions de vie assez précaires, on va dire. Mais ils ont tendance à penser qu'ils sont dans le vrai et donc à mépriser justement les gens qui ne sont pas spirituels et matérialistes. Mais là, la vie de... C'est ça qui est intéressant sur cette vie, la vie qu'on vit, cette incarnation, c'est que tout est programmé, en fait, quelque part, justement, par notre être spirituel pour qu'on apprenne des leçons. Et donc, c'est ce qu'on appelle des catalystes, des événements qui font que... qui nous poussent à croître, à apprendre et à l'explorer justement des polarités opposées. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de de s'y intéresser de notre propre volonté parce que si on ne le fait pas, c'est la vie qui va se charger de le faire et c'est comme ça qu'arrivent les accidents, les maladies, les épreuves de la vie. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que justement, c'est... quand ces accidents arrivent, alors, c'est un accident, ça peut être un accident de la vie, ça peut être tout simplement la vieillesse, c'est l'approche de la mort, ça peut être la dégradation du corps et de la santé. Et c'est à ce moment-là que les gens commencent à s'intéresser à l'autre facette. Donc, si on regarde, si on fait un peu une caricature du matérialiste, pendant longtemps, la spiritualité, ça ne lui parle pas du tout et il va même peut-être la rejeter et rejeter les gens qui sont spirituels. Mais, si il se tape un grave accident, une grave maladie, ou si il est proche de mourir, tout d'un coup, il est forcé, il est obligé de s'intéresser à ce qui va se passer après justement la mort. et c'est à ce moment-là qu'il commence à devenir spirituel. Mais c'est un peu tard. Et à l'opposé, le spirituel, lui, a tendance à nier pendant longtemps ses besoins matériels, à dire que l'argent, ce n'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, à me critiquer sur mes réseaux sociaux en disant que je passe trop de temps à parler de pognon. Et effectivement, il n'a pas tort, mais après la mort, on rejoint un monde spirituel. Donc, c'est la mort qui va le sauver du monde matériel. Le problème, c'est qu'il aura vécu une vie, justement, matérielle, misérable. Parce que si on ne s'intéresse pas à l'argent, si on ne crée pas de richesse, eh bien, on subit de plein fouet le système qui nous appauvrit par défaut et donc vivre quand on s'appauvrit, eh bien, la vie matérielle, justement, devient plus difficile. Et ce qui va se passer, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, justement, ce qu'a annoncé Macron, d'ailleurs, en disant que c'était la fin de l'abondance et il n'a pas tort, on va assister, en fait, à un effondrement du système. Et donc, c'est assez facile de dire, si vous voulez, pour les Français qui ont vécu dans un pays riche, en fait, depuis plusieurs siècles, c'est assez facile de dire, ouais, moi, je m'intéresse, je suis spirituel et finalement, l'argent et le côté matériel des choses, voilà. Dans des pays pauvres, l'aspect matériel est très important parce qu'il touche directement à la survie. Dans une société riche comme la société française, les gens vivent plus ou moins richement, on va dire. Mais il y a assez peu de gens qui sont dans la survie, on va dire. Mais ça va changer. Ça va changer, c'est ce que j'ai prévu dans mon séminaire Prédiction 2020-2040, que 65% des Français seraient ruinés, que 25% auraient des difficultés financières et que seulement 10% auront une bonne situation financière. Donc, j'ai expliqué pourquoi, à cause de la dévaluation de la monnaie, donc de l'inflation, des faillites bancaires, des assurances, etc. Donc, si vous êtes spirituel, vous avez vraiment, vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser aux aspects matériels parce que on va passer d'une société d'abondance à une société où la qualité de vie va se dégrader fortement et je pense, on ne va pas être encore dans la survie, mais pour ceux qui vont tout perdre, ils vont être dans la survie. donc, encore une fois, le but de cette incarnation, c'est de croître et la croissance pour un matérialiste, c'est d'explorer sa spiritualité. Et matérialiste, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de gagner plus d'argent, effectivement, vous savez faire, ça fait vous occuper des aspects matériels de la vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, au contraire, il faut continuer de s'occuper des aspects matériels de la vie, mais il y a une autre dimension de la vie qui est essentielle aussi et qui va être essentielle aussi justement dans ce monde d'effondrement, c'est de comprendre pourquoi le monde s'effondre, pourquoi l'oligarchie nous fait la misère et à quoi ça sert. Et donc, une fois qu'on comprend à quoi ça sert, on comprend que ça a sa place et qu'il faut simplement agir et être par rapport à cette situation. C'est pour ça que moi, j'ai créé des formations qui s'appellent les formations Être heureux. Et tous les mois, j'organise des webinaires, webinaires investisseurs pro, entrepreneurs et Être heureux. et dans ces webinaires Être heureux, on parle de tous ces aspects-là. Et la croissance pour un spirituel, c'est de se confronter à la matière, c'est de s'intéresser à l'argent, à l'économie, à la création de richesses, à l'entreprenariat. Et c'est pour ça que j'ai créé des formations et des webinaires investisseurs pro qui parlent d'argent et d'entrepreneuriat. En conclusion, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, le confort, le confort de rester dans sa propre polarité, de rester dans ses propres croyances, ça conduit en fait à la stagnation et dans un monde qui se dégrade à la dépression. Le bonheur, il est dans la croissance. Il est dans... Quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on acquiert une compétence, un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, c'est ça qui nous rend heureux. Parce que c'est le but, même de l'incarnation, et donc la matrice nous récompense quand on est dans la croissance. Donc je vous invite vraiment à explorer vos polarités opposées. Et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter d'abord mon contenu gratuit et éventuellement d'acquérir mes formations, mes séminaires ou mes webinaires. Voilà. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada